Jérôme et Claude vous l'ont parfaitement expliqué, il n'y a pas de construction et pourtant il y avait des possibilités de construire. Et chère Nathalie, nous avons porté en effet ensemble le projet, des projets d'envergure comme la couverture partielle du périphérique qui aurait permis justement de gagner du foncier, mais aussi la couverture par exemple de Bercy-Charenton où 10 000 logements sont possibles sur cette zone. Et là encore, la mairie n'a pas d'envergure sur ces projets et se refuse surtout de travailler avec le secteur privé, ce qui aurait permis notamment, chère Pierre-Yves, dans le 18e, d'aussi construire à la porte de la chapelle. Je voulais insister sur la faible rotation dans le parc du logement social. C'est un des échecs aussi majeurs de la politique de la ville. En effet, vous avez un taux de 3% de rotation dans le logement social de la ville et rien n'est fait, je dis bien rien n'est fait, pour gérer ce qu'on appelle le parcours résidentiel des locataires. C'est-à-dire que la ville de Paris ne se préoccupe pas de l'évolution des familles, que ce soit de leur taille, que ce soit de leurs ressources financières ou encore simplement de leurs aspirations. Nous, en tant qu'élus, nous connaissons des dizaines et dizaines de dossiers où nous pouvons, nous voulons échanger. Une famille qui vit serrée dans un F1 et au contraire des personnes âgées qui vivent dans un F4. Mais l'échange ne se fait pas. Et en effet, il existe, il existe des solutions. C'est un accompagnement personnalisé à la sortie du logement social. C'est aussi le maintien du prix au mètre carré pour la classe moyenne. Et aussi, comme l'ont en effet développé Claude et Jérôme, c'est l'accession à la propriété. C'est un mot tabou au niveau de la mairie de Paris. Rien n'est fait à ce sujet. Dans le 12e arrondissement, vous avez la caserne de Rueilly, qui, par exemple, 400 logements vont être créés, 0 en accession à la propriété. Et en effet, ça fait partie d'un des piliers majeurs du programme de Valérie Pécresse et de Pierre-Yves Bonazel, faire en sorte que l'accession à la propriété soit accessible à une majorité de Parisiens, et notamment la classe moyenne. Alors Claude vous l'a dit, en effet, il y a simplement de la communication. Et je voulais finir par deux exemples très significatifs. De la communication, vous l'envoyez régulièrement par M. Yann Brossat, qui nous explique que la classe moyenne va être aidée, que les jeunes actifs vont être aidés. Mais quand on est en Conseil de Paris, je peux vous dire que chaque fois qu'à chaque programme de logement neuf, nous proposons qu'il y ait un logement intermédiaire ou simplement une part de PLS plus importante, tous nos voeux et nos amendements sont rejetés d'un seul trait. Et encore une illustration de cette politique de communication. M. Yann Brossat, il n'y a pas très longtemps, a annoncé que les commissions d'attribution allaient être ouvertes à tous les Parisiens. Mais sachez que nous, en tant qu'à deux, peut-être Parisiens, mais qu'ils allaient être ouverts aux Parisiens, sachez que ça fait plus qu'un an et demi que nous demandons, nous, élus de l'opposition, qui sommes quand même les représentants du peuple, nous demandons à siéger dans une commission qui s'appelle Comité Interbailleur, où justement sont débattues l'accession et la rotation des logements sociaux. Nous n'arrivons pas à siéger dans cette commission, dans ce comité, alors que nous sommes élus de la République et représentants du peuple. Ça vous montre bien le décalage entre les paroles et entre les actes. En guise de conclusion, je voulais juste vous dire que la politique du logement à Paris, en effet, est une farce. C'est une grande tromperie. Et que, hélas, ce sont les 180 000 demandeurs de logements sociaux, ce sont les classes moyennes qui en payent le prix. Et la seule façon de basculer cette tragédie, c'est en effet de soutenir Valérie Pécresse et Pierre-Yves Bournazel pour améliorer la politique du logement. Je vous remercie. Merci. Merci.